bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode hyper attendu non de tu savais que cette fois ci consacré à une des licences les plus prolifiques du monde du jeu vidéo fait par un studio respecté de tous adapté au cinéma de façon brillante et au studio ayant une stratégie marketing humble j'ai nommé donc resident evil est une licence horrifiée zombiesque datant de 1996 sorti sur playstation et développé donc par capcom mais connaissez vous tous sur resident evil non et bien tant mieux puisque je suis là pour ça c'est parti vous vous souvenez de la première bande annonce de resident evil 4 où l'on pouvait voir le jeu en fps first person shooter bah voilà il commence par resident evil 4 et bien cette idée ne date pas de resident evil 4 elle date du tout premier resident evil regardez un peu ce concept art il était même prévu que le jeu soit multijoueur mais ça ça ne s'est pas fait dû aux restrictions techniques de la toute première playstation d'ailleurs l'idée des écrans fixe est venue à capcom grâce à alone in the dark une autre licence survival horror alors non 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 je vous entendez si ce n'est pas vrai capcom ne prend pas ses idées chez les autres resident evil 7 n'a pas été inspiré par pity et la place libre qui l'a laissé une autre news qui a fait grand bruit est l'arrivée d'une rome sur internet de resident evil 1 sur gameboy alors elle était finie à 90% à peu près et bien ce sont des fans qui l'ont terminé vous pouvez y jouer en téléchargeant sur internet pourquoi capcom l'a pas sorti et bien ils ont eu peur de l'accueil qui serait réservé à ce jeu arrivé à ce stade de développement enfin l'état t'y pensé un peu avant je pense qu'il ya de l'argent qui a été jeté par les fenêtres résident evil s'appelle résident evil sur toute la planète sauf au japon où il s'appelle biohazard et bien sinon pas utiliser biohazard ailleurs dans le monde c'est que déjà en voulant le sortir aux usa le nom biohazard était déjà déposé oui alors ça la planète entière le savait toujours dans le premier résident evil vous pouvez combattre wesker en zombies ah ouais où ça en est fait la version saturn contient des bonus propres à la version saturn je vous laisse admirer ça quelques secondes vous voulez une news qui fait extrêmement mal non bah c'est bien george romero le papa du genre horreur et zombies au cinéma a été engagé par capcom pour tourner des pubs pour résident evil 2 au japon il faut croire que capcom avait aimé son travail puisqu'ils l'ont engagé pour écrire et réaliser le film résident evil mais capcom l'ont viré puisqu'ils n'ont pas aimé son script qui reprenait l'histoire du premier jeu ayant pour héros gil valentine et chris redfield oui je pense que c'était trop fidèle aux matériaux d'origine qu'ils n'ont pas aimé ils ont donc jeté leur dévolu sur anderson ce qui a donné ce qui a donné quoi les dialogues du premier jeu résident evil avait d'abord été doublé par des japonais mais shinji mikami le créateur du jeu a jugé la qualité de ces doublages comme étant et je cite de la merde les personnages sont censés être américains et il est de notoriété publique que les japonais ont un accent assez terrible lorsqu'ils essaient de parler en anglais ah bah si 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 je vous fais écouter cet extrait d'un de mes streams sur dead or alive extrême 3 écoutez comment le nom du jeu est prononcé voilà enfin pour le premier jeu en 2008 le guinness book des records version jeux vidéo qualifie le premier résident evil comme jeu ayant les pires dialogues du monde voici une première réplique voici une deuxième réplique le deuxième doubleur de wesker s'est inspiré d'un personnage de disney pour faire son doublage oui alors ça je suis sûr que c'est mickey d'ailleurs vous savez pourquoi il a une voix aiguë il s'est inspiré du tigre du livre de la jungle pour sa façon de parler assez lente et mystérieuse tout en étant menaçante bah c'est parce qu'il a pas de couilles rébeca chambers est bel et bien dans résident evil 2 oui alors ça on sait ils en parlent juste si vous fouillez 50 fois le bureau de wesker vous trouverez cette photo rébeca étant fan de basket le compositeur de résident evil monsieur mamoru samuragotchi était connu comme étant le beethoven japonais puisque composant en étant sourd mais en février 2014 il a été démasqué publiquement à la télévision en direct par son propre nègre et oui il y avait quelqu'un qui lui écrivait sa musique depuis 18 ans et en plus il n'était même pas sourd de l'avis des fans le pire jeu résident evil est quoi parce qu'ils en ont mis qu'un alors attend moi j'en ai plein moi j'ai résident evil résident evil survivor mais attention pas la version ps1 non puisqu'il existe une version pire qui est la version pc je vous l'apprends eh bien tant mieux cette version n'est sorti que en chine en 2002 je vous laisse regarder quelques instants je pense que vous en savez maintenant suffisamment pour briller en soirée sur résident evil cette série de jeux qu'on aime et qu'on déteste tant à la fois si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être informé en temps réel de la mise en ligne des prochaines vidéos et sur ce je vous dis à bientôt et n'oubliez pas jouer c'est important 1